Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la santé mentale à destination des professionnels qui rencontrent et accompagnent des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Ce webinaire est initié par le préfet Éric Pélisson en charge de la lutte l'exclusion et la pauvreté en région Occitanie en partenariat avec la région académique Occitanie et la fédération santé mentale France. Bienvenue à tous, vous êtes très nombreux à participer à cette rencontre et on s'en réjouit, très nombreux de la région Occitanie mais pas que, on voit que vous vous connectez depuis partout en France, soyez les bienvenus pour cette rencontre du jour. Moi je suis Claire Leroy Attala, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille sur les questions de santé mentale, de rétablissement, de réinsertion sociale et professionnelle et l'enjeu d'inclusion au sens large, comment finalement nous pouvons tous nous mobiliser et nous engager pour fabriquer une société inclusive et accompagner mieux les personnes qui vivent avec des troubles psychiques et donc je suis en charge de l'animation de ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de huit webinaires autour des thèmes de l'accompagnement de la vie à domicile des jeunes, de la sensibilisation des jeunes et du travail. Alors aujourd'hui nous avons trois invités de marque que je remercie d'avoir accepté de participer, de témoigner de leurs savoirs et de leurs expériences. Donc nous serons avec monsieur René Garcia qui sera le premier à intervenir en charge d'une résidence d'habitats partagés à Montpellier ainsi qu'avec monsieur Fidalgo qui partagera son parcours, notamment son parcours de rétablissement et qui est un des habitants, un des locataires de la résidence émeraude de Montpellier et madame Anne-Laure Arnault qui est mandataire judiciaire à la protection des majeurs et qui va nous éclairer un peu sur les enjeux de protection des majeurs et de l'accompagnement à l'autonomie que peut permettre cette protection-là. Merci à vous trois, on est très heureux de vous écouter tout à l'heure mais on démarrera par un petit temps de sensibilisation, d'éclairage sur les questions de santé mentale, de troubles psychiques pour soit se faire un petit rappel et se mettre d'accord en tout cas sur des principes sur le sujet, soit découvrir un peu plus, si vous n'êtes pas des spécialistes du sujet, les enjeux de rétablissement et de santé mentale et du vivre avec des troubles psychiques. Donc, on démarrera par 15 minutes de présentation sur ces thématiques-là et de clarification et puis je donnerai la parole à nos invités. Et à l'issue de leurs interventions, on prendra un vrai temps d'échange pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas au cours des interventions à poser vos questions, on essaye le plus possible de les recenser, les reprendre pour pouvoir y répondre en fin de webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions ou éventuellement partager vos expériences, éventuellement préciser à qui s'adresse la question. Ça nous aidera par la suite pour y répondre. Donc, on a une heure et demie à passer tous ensemble sur le thème de la santé mentale et de la vie au domicile. Donc, avant d'aborder cette thématique du domicile, je vous propose de se remettre un peu au clair sur ces notions de santé mentale et également de s'interroger sur pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi il y a un mouvement de prise de conscience collective de l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Donc, quelques diapos pour éclairer tout cela. Voilà, un premier rappel, c'est le fait que l'on n'a pas de santé sans santé mentale. C'est un message assez fort qui est passé par l'OMS depuis quelques années, qui quelque part nous rappelle que nous ne sommes pas faits que d'une santé physique, mais d'une santé physique et d'une santé psychique, et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et c'est vrai que c'est un petit rattrapage, après de longues années, on a porté beaucoup d'attention à la santé physique, peut-être un peu moins à la santé psychique. Et là, on est en train de prendre conscience, et la crise du Covid nous a un peu réveillés là-dessus, qu'être en bonne santé, c'est à la fois bien fonctionner sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan psychique. L'autre rappel de l'OMS, c'est de dire qu'on a tous une santé mentale. Il n'y a pas des gens qui auraient une santé mentale et d'autres personnes qui n'auraient pas de santé mentale. On a tous une santé mentale, et cette santé mentale, elle est définie comment ? Comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette définition, elle est très importante, parce que déjà, elle nous accorde sur ce que recouvre cette notion-là, qui peut paraître un peu floue et abstraite. Elle nous dit que ce n'est pas une notion qui est uniquement dans le champ de la médecine ou du soin, c'est une notion qui nous touche tout à chacun, et qui est un peu subjective. C'est-à-dire que c'est un état de bien-être que l'on va pouvoir ressentir, et qui nous permet d'avancer confiant dans la vie. Donc, c'est une notion qui n'est pas une valeur absolue, une norme absolue. C'est quelque chose qui est intimement lié à nos ressentis subjectifs, mais qui est aussi une dimension comportementale. C'est-à-dire qu'on considère que la vie va nous mettre sur notre chemin un certain nombre d'obstacles, de difficultés auxquelles il va falloir faire face, et qu'être en bonne santé mentale et notre santé mentale, c'est ce qui va nous permettre d'adopter des stratégies adaptatives face à ces tensions inhérentes à la vie. Et puis, la troisième dimension de cette définition, c'est que la santé mentale, c'est aussi ce qui nous permet, est un marqueur de notre capacité à prendre notre place dans le monde, prendre notre place dans la société, apporter aux autres, se sentir appartenir à un collectif plus grand que nous, et de considérer que chacun a une valeur à apporter aux autres, et à un projet qui le dépasse. Donc, c'est intéressant cette définition, parce qu'elle nous alerte sur le fait qu'effectivement, on a tous une santé mentale, mais que surtout, on a tous un rôle à jouer, et que ce qui participe de la santé mentale, c'est certainement notre état psychique, mais c'est aussi des stratégies de comportement, et c'est finalement la manière dont l'environnement va nous soutenir, va être facilitant, va nous permettre de trouver pleinement notre place, et on voit bien pointer là tous les enjeux d'inclusion que ça sous-tend. On a tous une santé mentale, et cette santé mentale, elle est pour chacun de nous fluctuante. Elle oscille en permanence, au cours de la journée, de la semaine, de l'année, de la vie, entre un pôle positif, où il y a un ressenti de confiance et de bien-être, et où finalement, on arrive à préserver et à mobiliser nos ressources personnelles et environnementales, pour faire face à la vie, aux difficultés de la vie, et nous sentir appartenir à la société, et pouvoir y contribuer. Donc là, être en bonne santé mentale, ça ne signifie pas ne pas rencontrer de difficultés dans la vie, ça signifie qu'on a des capacités pour traverser les épreuves de la vie, et pouvoir cheminer dans la société. Le pôle négatif de la santé mentale, c'est plutôt un ressenti de souffrance. Alors, je me permets d'intervenir dans le webinar, je suis désolée, c'est Marine d'Act & Match, sur la partie technique. Claire a été brutalement déconnectée, alors on va attendre qu'elle se reconnecte, elle n'est sûrement pas très loin. Donc on va simplement prendre le temps de la voir. Voilà, je la vois arriver, je lui redonne le rôle d'animateur, pour qu'elle puisse reprendre son intervention. Voilà. Vous entendez bien ? Ça y est, on t'entend, Claire. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur ne voulait pas parler de souffrance psychique, peut-être. Oui, je disais qu'il y a un pôle négatif de la souffrance, et de la santé mentale, qui se manifeste par de la souffrance, souvent par des attitudes d'isolement et de repli, qui peut se manifester par de l'anxiété, ou des ressentis d'angoisse, quelquefois par une pensée qui est désorganisée, ralentie, au contraire très accélérée, on a du mal à se concentrer, et puis quelquefois par des perceptions qui peuvent être hallucinatoires aussi, on peut aller jusqu'à des vécus délirants, ou des comportements impossibles à réfréner. C'est des exemples de manière dont la santé mentale, lorsqu'elle va être chahutée, mise en tension, va pouvoir se manifester dans notre quotidien. On parle alors de souffrance psychique et de détresse psychologique, lorsque ces manifestations sont passagères, et souvent réactionnelles, c'est-à-dire en lien finalement avec un événement de la vie, tel que la perte d'un proche, un divorce, la perte de son emploi, qui vont nous éprouver, et mettre à mal notre santé mentale. Lorsque ces manifestations-là durent un peu plus, et surtout entravent manifestement notre capacité à mener notre quotidien, à mener nos journées, on va alors parler de troubles psychiques, parce que là on va se poser peut-être la question du soin, de l'accompagnement psychothérapeutique, et des soins notamment médicamenteux. On parle alors de troubles parce qu'on fait appel à des professionnels de la psychologie ou de la psychiatrie qui vont être les médecins compétents pour essayer de nous aider à stabiliser notre santé mentale. Lorsque la manifestation de troubles nous permet de croiser un ensemble de symptômes, il peut y avoir un diagnostic de maladie mentale, c'est-à-dire de maladies reconnues dans des classifications médicales reconnues au niveau international. Et puis, si ces troubles durent et impactent durablement la vie quotidienne et entraînent finalement un empêchement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire entravent et génèrent des limitations dans la vie quotidienne, on parle alors de situation de handicap psychique, c'est-à-dire qu'on reconnaît que la personne est limitée dans ses capacités au quotidien et qu'éventuellement, cela va nécessiter des aménagements, des adaptations et de la compensation de manière durable. Ces répercussions dans la vie quotidienne des troubles psychiques, ça se manifeste principalement par quoi ? C'est-à-dire finalement comment ces troubles éventuellement génèrent une perte d'autonomie dans la vie quotidienne. Ça se manifeste par des difficultés à entreprendre, à faire des projets, à se projeter finalement, à pouvoir anticiper, de se dire « si j'ai envie de partir le week-end, qu'est-ce qu'il faut que je prépare en amont et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit possible ? » Le fait d'avoir des difficultés à prendre soin de soi et à entretenir son espace personnel, c'est-à-dire que finalement, il peut y avoir des difficultés à se rendre compte, à s'occuper de soi, à être attentif à son bien-être, à se soigner et puis à soigner sa maison et son lieu de vie. Entrer en relation avec autrui, c'est-à-dire que… ou réprimer son société dans les relations, c'est-à-dire qu'il y a une charge émotionnelle ou des difficultés de compréhension ou comportementales qui vont faire qu'on va avoir du mal à gérer les relations sociales et puis apercevoir ces difficultés et accepter de l'aide, ça peut être un des impacts, en tout cas ce sont les répercussions que l'on reconnaît dans les classifications du handicap en lien avec les troubles psychiques. Et c'est ça qui va éventuellement faire que la vie quotidienne va être entravée et qui va nécessiter des dispositifs d'accompagnement ou de compensation. Donc vous voyez, on est bien loin des enjeux de diagnostic médical, de molécules ou de symptomatologie. Tout ça, c'est intéressant à connaître quand on veut poser un diagnostic et avoir une stratégie thérapeutique. Quand on est un professionnel de l'accompagnement, quand on est un professionnel qui finalement est aux côtés de personnes qui vivent avec des troubles psychiques et éventuellement en situation de handicap psychique pour mener leur vie quotidienne, c'est plus des enjeux de cet ordre-là sur lequel on va pouvoir avoir un rôle et être soutenant, facilitant et permettre de la compensation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre santé mentale, elle est déterminée par une multitude de dimensions et notamment tout ce qui est lié à l'individu, à ses traits de personnalité, à sa capacité à faire face aux émotions, les signes qu'il va avoir de lui-même, qui vont être en partie liés d'ailleurs à son éducation, mais aussi à son patrimoine génétique et héréditaire. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont plus à risque, entre guillemets, qu'il y a une vulnérabilité génétique par rapport à certains troubles, notamment tous les troubles de l'humeur. Et puis les événements qu'on a pu éventuellement rencontrer dans la vie, c'est-à-dire avoir été victime d'agressions, par exemple, augmentent considérablement le risque de développer des troubles psychiques. Mais une grande partie de notre état de santé mentale est également liée à l'environnement dans lequel on vit. L'OMS estime même que ça compterait finalement presque pour 60% de notre état de santé mentale. Donc vous voyez l'importance de considérer aussi ce qui se passe autour de nous, l'environnement dans lequel on évolue, et finalement chacun de nous, on est l'environnement de quelqu'un d'autre. Donc le rôle qu'on peut jouer pour être un facteur de santé mentale ou au contraire de détérioration de la santé mentale. Donc il y a ce que la personne peut faire pour elle, et puis il y a ce que l'environnement peut faire. Et là, l'environnement, il y a notamment des déterminants très forts, c'est nos conditions de travail, de logement, de sécurité, et nos conditions financières finalement, qui vont être des facteurs importants de bonne santé mentale. L'autre levier, c'est les solidarités autour de nous, c'est le fait d'être entouré, d'avoir des liens sociaux, d'avoir des appuis, des ressources autour de nous sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis il y a le fait de vivre dans un environnement dans lequel on risque d'être discriminé ou pas, qui est très important également. C'est-à-dire que si on vit dans un environnement dans lequel les personnes qui ont des troubles psychiques sont considérées comme des sous-citoyens, on a un facteur beaucoup plus important de développer des troubles psychiques et de se chroniciser dans ces troubles-là. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un enjeu majeur à pouvoir activer ces deux dimensions-là, de la vie et de la société, pour prendre soin collectivement de notre santé mentale à tous. Aujourd'hui, on estime que dans la population active, il y a une personne sur cinq qui est concernée par une maladie mentale ou des troubles psychiques, c'est-à-dire un spectre un peu plus large que les maladies diagnostiquées en tant que telles. Ça correspond à 13 millions de personnes, donc c'est un chiffre très important. Ce chiffre, il est multiplié par deux ou par trois si on considère toutes les personnes qui sont concernées parce qu'elles sont un proche qui vit avec des troubles psychiques. Donc on est quasiment 100% de la population à être concernée par ces enjeux-là et ces problématiques de santé mentale. L'OMS alerte depuis plusieurs années sur le fait que les problèmes de santé mentale sont la première cause de handicap, donc de perte d'autonomie, de perte de qualité de vie au quotidien. Et on retrouve cinq troubles psychiques parmi les dix troubles, problèmes de santé publique, les plus préoccupants du XXIe siècle. Donc la moitié des sujets de santé publique au XXIe siècle concernent des enjeux de santé mentale. Et dans le monde du travail, on est simple qu'un salarié sur deux quasiment se considère en mauvaise santé psychologique. Donc il y a une vraie détresse psychique au travail, voire se sentir en mauvaise santé, se sentir fragile, fragilisé en tout cas, dans sa santé mentale au travail. On peut penser que ce chiffre est le plus important dans la population qui cherche du travail ou qui n'a pas de travail. Ce qu'il faut avoir en tête et ne jamais perdre de vue, c'est qu'avoir des troubles psychiques, ça n'est en aucun cas être condamné à vivre dans la chronicité, le désespoir et l'isolement. Vivre avec des troubles psychiques, c'est potentiellement pouvoir se rétablir de ces troubles. Se rétablir de ces troubles, ça ne veut pas dire guérir et ne plus avoir du tout de symptômes. On peut se rétablir en continuant à avoir des symptômes de la maladie. Je pense par exemple à des personnes qui vivent avec des voix, quelquefois. On peut vivre avec, parfois, des symptômes de dépression qui reviennent. Mais néanmoins, se rétablir. Se rétablir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entamer un processus, un chemin de transformation de soi dans lequel on ne se réduit pas à sa maladie. Je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas schizophrène, je suis une personne qui vit avec des troubles de bipolarité, qui vit avec une schizophrénie. Ça n'est pas mon identité d'être malade. Néanmoins, je connais ma maladie et éventuellement les limites et les difficultés que ma maladie peut me faire rencontrer. Et ça ne m'empêche pas de me projeter, d'organiser, de mener une vie qui a du sens pour moi, de travailler, d'aller rechercher une vie épanouissante qui tienne compte éventuellement des limites causées par la maladie. Donc, se rétablir, c'est en premier lieu aller rechercher la vie qui a du sens pour soi à partir de ce qui est important pour nous, de ce qui est primordial. Et donc, ça peut passer par le travail, le logement, la vie sociale, la vie culturelle. Se rétablir, c'est également la capacité de chacun des fois à prendre soin de soi, donc à la fois sur le plan purement médical, qu'est-ce que je fais des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques que peuvent être proposés, mais quelles sont mes stratégies personnelles aussi pour trouver mon équilibre de vie ? Est-ce que ça passe par le sport ? Est-ce que ça passe par la nutrition ? Est-ce que ça passe par des médecines parallèles ? Voilà. Il y a tout un ensemble de choses qui nous permettent de trouver notre équilibre psychique au quotidien. C'est à chacun d'aller à la rencontre de ce qui lui fait du bien. Et puis, il y a tout ce qui nous permet de développer des compétences psychosociales et de travailler sur la prévention d'une chute, donc développer des compétences psychosociales, c'est-à-dire développer des compétences cognitives, c'est-à-dire quand on a des difficultés cognitives, on peut faire de la kiné, ça s'appelle la remédiation cognitive, qui nous permet d'aider nos pensées à se structurer, à se réorganiser, à aller au bon guide, émotionnel aussi, à apprendre à reconnaître ses émotions, ne pas forcément être dans la réaction, de pouvoir identifier les situations qui nous éprouvent émotionnellement. Et puis, relationnel, c'est trouver les bonnes qualités de relation selon les environnements sociaux et les rencontres. Et puis, prévenir les crises et les rechutes, c'est l'enjeu de comment je vis au long cours avec ces troubles-là. Et peut-être savoir ce qui me fait du bien, m'aide à me maintenir dans un équilibre de vie et si jamais je devais rechuter, ce n'est pas forcément un échec ou un retour en arrière, comment je fais pour vivre cette épreuve-là du mieux possible et ne pas être dépossédée finalement de la personne que je suis, de ma citoyenneté, quand bien même mes troubles reprendraient toute la place dans mon quotidien. Et le dernier enjeu du rétablissement, c'est le soutien, le soutien que ma communauté, que ma portée, que mon environnement, que mes proches peuvent m'apporter, mais que ma ville aussi, mon village, les relations de voisinage peuvent m'apporter pour cheminer dans la vie et nous sentir entourés. Pour terminer, un mot sur les stéréotypes et les idées reçues, ce qui fait obstacle à la qualité de vie des personnes, et j'en ai parlé tout à l'heure, et même à l'avancée du travail de tous les professionnels qui sont dans le champ de l'accompagnement, de l'insertion, ce sont les idées reçues, c'est des barrières invisibles et pourventables qui empêchent, qui font peur, qui empêchent le travail de chacun d'entre nous, parce que finalement, il y a une vision un peu désespérante de l'expérience de la maladie et qui occulte toutes les possibilités de rétablissement, d'autonomie et de qualité de vie, dont d'ailleurs, M. Fidalgo nous parlera tout à l'heure. On ne voit plus tous ces parcours de personnes qui se sont établies à cause de ces stéréotypes. Alors, ces stéréotypes, il y en a beaucoup, malheureusement, il y en a un qui est assez fort, c'est que l'idée, c'est que finalement, la seule chose qui permet d'aller mieux et de se soigner, c'est l'hôpital et les médicaments, ce qui est souvent indispensable, mais non suffisant. Si on n'a pas à côté ce que j'évoquais, le projet de vie, l'accompagnement, il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a pas de sens à se soigner. On ne vit pas pour se soigner. Et donc, effectivement, ça fabrique de la rechute. En fait, il y a plein d'espaces à investir qui sont soignants, peut-être, et qui permettent de se retablir. Il y a la confusion avec le handicap mental, c'est-à-dire qu'il y a un gros amalgame. Pour rappel, les troubles psychiques ne sont pas synonymes de déficience intellectuelle. Il n'y a pas de déficience intellectuelle associée. En revanche, il peut y avoir des problèmes cognitifs liés aux troubles de manière passagère ou éventuellement au traitement médicamenteux. Il y a la crainte de la dangerosité. Donc, ça, c'est quelque chose qui persiste malheureusement dans la société, alors qu'aujourd'hui, on n'établit pas de lien de corrélation entre les troubles et le fait de commettre des actes criminels. Les études montrent même que c'est plutôt les personnes qui sont victimes d'actes criminels. Les personnes qui ont des troubles psychiques sont plus souvent victimes d'actes criminels. Et puis, il y aurait l'idée qu'on ne pourrait pas travailler, que le milieu de travail ne pourrait pas nous comprendre quand on a des troubles psychiques et que ça va nous faire rechouter. Or, le travail est un pilier du rétablissement pour les personnes. Elles nous disent toutes, enfin dans leur grande majorité, que c'est ce qui les aide à se sentir un citoyen à part entière, apporté aux autres et ne pas être réduit à leur maladie. Donc, c'est un espace de travail où on retrouve de l'estime de soi et un sentiment d'utilité qui est très important pour le rétablissement. Et puis, pour terminer, une diapos sur qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être dans une posture d'accompagnement soutenante dans cette perspective de rétablissement des personnes. Le premier mot fort par rapport à cette posture d'accompagnement, je dirais que c'est l'idée de l'espoir, c'est-à-dire être aux côtés d'une personne qui a des troubles psychiques, c'est ne jamais perdre espoir dans sa capacité de rétablissement quand bien même elle serait au plus mal et ne jamais perdre de vue tous ces parcours de vie de gens qui ont traversé des épisodes extrêmement difficiles et qui se sont remis debout et qui ont recommencé à marcher et qui se sont rétablis. L'autre dimension, c'est l'écoute et l'empathie à cause des stéréotypes et du regard que porte la société sur les personnes qui ont des troubles psychiques et qui ont un isolement très fort. Et pour les personnes de se sentir écoutées et comprises, c'est extrêmement important en termes de reconnaissance et de considération et ça donne de la force et du courage pour se rétablir. Enfin, il y a des éléments sur la considération dans ses choix. C'est vrai qu'une des difficultés du soin psychiatrique, c'est que quelquefois, on est privé de ses libertés et puis on va en parler avec Madame Arnaud sur justement tous les moments où éventuellement on peut être privé d'un certain nombre de libertés d'usage notamment sur le plan financier et on voit bien qu'il y a un enjeu majeur sur comment on retrouve du pouvoir d'agir alors que parfois on en a été dépossédé soit légalement soit même parce que les équipes de soins ont décidé pour vous ce qui était bon pour vous et puis il y a bien évidemment tous les conseils et le soutien qu'on peut apporter dans le quotidien. C'est-à-dire que quelquefois il peut y avoir du découragement donc voilà de pouvoir se maintenir aux côtés de la personne ça a énormément de valeur et les conseils c'est parce qu'il y a un débat d'aide de dispositifs qui existe pour chacun de nous c'est compliqué et donc voilà ça a beaucoup de valeur de pouvoir venir en soutien de l'exploration de ce qui existe et ce sur quoi on peut s'appuyer parce que il faut quand même se rendre compte qu'on est un pays en France où tout n'est pas satisfaisant mais il y a une belle palette de dispositifs qui existent de lieux ressources voilà plus ou moins adaptés mais qui ont le mérite d'exister vers lesquels on peut se tourner pour mener sa vie quotidienne au mieux. Voilà je vous remercie pour votre attention c'était un petit temps pour réinstaller le sujet et introduire la thématique du jour sur la vie à domicile pourquoi on a choisi ce thème de la vie à domicile parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu de se rappeler que les personnes qui ont des troubles de psychique en fait elles ne vivent pas à l'hôpital je sais qu'il y a encore des gens qui vivent à l'hôpital mais normalement c'est vraiment une minorité donc les personnes elles sont suivies en ambulatoire par l'hôpital psychiatrique pour la plupart elles mènent leur vie quotidienne elles vivent dans leur appartement et en revanche elles peuvent avoir besoin d'accompagnement de soutien elles peuvent avoir besoin aussi d'être comprises par leur environnement or on n'est pas toujours très à l'aise on n'est pas tous des spécialistes de la santé mentale on n'est pas tous très au fait et capables d'analyser certains comportements et donc ça nous semblait important grâce à la parole et au témoignage de nos invités de pouvoir éclairer illustrer donner des conseils sur comment ça se passe dans la vie quotidienne qu'est-ce qui est aidant peut-être à quoi il faut faire attention et comment on peut accompagner les personnes quand bien même elles rencontreraient des difficultés ou n'auraient pas tout le temps l'autonomie nécessaire pour mener leur vie au quotidien donc je vais tout de suite laisser la parole à monsieur René Garcia qui donc s'occupe de la résidence Émeraude à Montpellier qui est une résidence gérée par l'association APSH 34 Bonjour à tout le monde donc René Garcia je vais vous donner mon âge pour montrer aussi qu'il y a longtemps que je travaille dans ce métier là aux côtés des personnes en situation de handicap psychique je vais faire bientôt 60 ans et ça fait depuis 1995 que je travaille au sein de l'association APSH 34 comme éducateur d'abord chef de service et aujourd'hui chargé des suivis locatifs de la résidence Émeraude je vous parlerai de ce terme un peu plus après ce qui a motivé mon intervention d'abord c'est les valeurs de notre association autour des différences la tolérance la citoyenneté le rétablissement et aussi sur un plan je vais dire un peu personnel quoi ça fait aussi partie de mon épanouissement de l'espoir qu'on peut faire passer pour que les personnes croient un peu en ce qu'ils peuvent faire c'est une tendance souvent à se dévaloriser comme on peut le faire nous quand je parle des personnes je parle au général et c'est un besoin que de faire passer des messages comme ça il n'y a pas très longtemps c'est des personnes qui me disaient que quand je parlais de mon travail je disais que je travaillais avec des personnes en situation de handicap psy et les personnes je vous ai remarqué que je disais le mot avec voilà mais pour moi et puis pour plein de personnes ça sort très naturellement quoi il y a aussi une notion de partage voilà quand je parle d'épanouissement c'est dans tous les sens quoi que ce soit avec monsieur Fidalgo le locataire qui est là mais moi aussi je m'épanouis auprès de lui j'apprends plein de choses voilà donc la résidence émeraude c'est une résidence habitat inclusif au sein de la PSH 34 qui compte 40 appartements donc 45 personnes en ce moment dédiées à des personnes en situation de handicap psy mentale on va dire mixte alors sans limite d'âge majeur avec des enfants en couple peu importe voilà donc ça s'adresse principalement à des personnes en situation de handicap psy ce qui est important de savoir c'est que chaque locataire la PSH loue ses appartements sous un bail de droit commun voilà la PSH loue la résidence à un bailleur social et sous loue sous un bail de droit commun à chaque locataire ce qui nous engage aussi à nous dans une posture de travail d'accompagnement un peu particulière les personnes sont chez elles même si c'est un habitat regroupé et partagé chacun est chez soi et donc il n'y a pas d'obligation particulière si ce n'est que d'adhérer quand même au projet un projet de vie sociale et partagée je vous en parlerai aussi et d'adhérer justement à la vie de cette résidence ce choix je vais parler de semi-collectif alors il n'y a pas d'obligation de venir partager les moments mais ça peut servir aussi d'appui pour les personnes voilà nous au niveau de l'équipe nous sommes trois personnes je suis là comme chargé des suivis locatifs puisqu'avant j'étais chef de service et là je ne fais plus partie du médico-social donc il a fallu trouver un terme ça correspond aussi à coordonnateur on peut parler de ça aussi voilà et ensuite il y a une éducatrice spécialisée et une personne c'est l'ESF aussi donc de manière transversale c'est un peu difficile à comprendre mais je vais essayer d'être clair de manière transversale c'est un habitat regroupé donc avec un financement aide à la vie partagée donc de manière transversale et on a aussi dans cet habitat là 10 places de foyer logement et 6 places de SAVS voilà les autres personnes ne sont pas suivies dans le cadre de ces places là sont suivies par des services extérieurs ce qui est aussi une condition d'attribution de logement d'avoir un suivi de maintien à domicile voilà donc le gros du travail de notre travail se passe en direct et avec tous les locataires autour du projet de vie sociale et partagé ce qu'on appelle projet de vie sociale et partagé c'est une co-construction de la vie de comment on peut vivre la résidence de l'intérieur ce que les locataires peuvent faire ce que nous on peut faire aussi ce qu'on peut proposer ce que vous pouvez proposer dans du débat dans de l'argumentation dans voilà c'est très simple alors c'est très simple voilà je vais le dire comme ça pour ça on a une réunion tous les trimestres où sur les 45 locataires je vais dire entre 25 et 30 personnes sont présentes voilà alors des fois un peu plus des fois un peu moins mais régulièrement on va faire une moyenne de 25-30 personnes où les personnes peuvent être aussi sur des demandes très singulières donc c'est là aussi où on travaille mais pas seulement où je travaille où aussi les locataires travaillent en rappelant le cadre de cette réunion qu'on n'est pas là pour parler de notre problème particulier de voilà moi je vais peut-être animer ces réunions-là de manière générale mais tout le monde prend la parole et le cadre est porté ensemble il y a quelque chose de très partagé dans la manière dont on vit à l'intérieur de la résidence voilà on s'appuie évidemment sur le travail sur les valeurs du rétablissement on parle de libre choix d'autodétermination d'espoir beaucoup d'espoir on travaille sur la citoyenneté l'identité et tout ça principalement autour du projet de vie sociale et partagée ça ne veut pas dire qu'on ne fait que du collectif quand j'en parle comme ça on a l'impression justement de travailler que sur du collectif on travaille aussi beaucoup individuellement c'est-à-dire qu'on est là aussi pour écouter vous parliez d'écoute d'encore tout à l'heure c'est très important alors c'est sûr il y a des moments où on peut il y a des moments où on peut moins mais tous ces temps-là sont partagés et s'il faut prendre des rendez-vous pour pouvoir écouter quelqu'un ou des fois un peu dans l'urgence voilà dans cette villa sur la résidence on a aussi un système de permanence sur un espace convivial qu'on a qui est ouvert de 8h30 en gros le matin à midi et l'après-midi sauf deux après-midi par semaine de 15h à 18h quand il ne se passe rien mais par exemple le mercredi soir il y a un repas une animation de repas que mène Françoise de la CESF et à la demande comme dernièrement M. Fidalgo m'a demandé qu'il y ait un match de foot par exemple le 2 octobre voilà le soir de Coupe d'Europe et bien on fait une soirée voilà peu importe ça peut être une soirée karaoké à la demande aussi des personnes voilà on reste très vigilant à pas justement pas tout faire à l'intérieur notre travail aussi c'est d'amener vers l'extérieur voilà on travaille nous ne sommes pas là au niveau de l'équipe le week-end ni la nuit donc les personnes ont des numéros de téléphone il y a une mise en place d'agents de sécurité la nuit en gros de 21h à 1h du matin qui est prise en charge pour moitié par la PSH 34 et l'autre moitié par les locataires voilà je disais qu'on travaille beaucoup sur l'extérieur et par exemple pour les week-ends notre travail ça va être d'essayer de soutenir et de proposer et d'écouter les idées qu'ont les personnes pour voir ce qu'ils veulent faire le week-end la journée voilà et on a ouvert en 2020 au bout de 4 ans et demi on s'aperçoit aujourd'hui que les week-ends il y a pas mal de personnes qui sortent en petits groupes en seul en couple voilà peu importe on a aidé aussi à créer beaucoup de choses autour de la solidarité c'est pas grand chose pour aller faire des courses mais quand vous êtes à pied bien des fois ce qu'une voiture amène les autres le voilà ça fonctionne beaucoup dans de l'échange et du partage voilà notre travail aussi consiste à faire une coordination importante justement avec beaucoup de personnes qui travaillent chez les locataires alors il va y avoir des métiers plus spécifiques comme éducateur CESF voilà ils sont au courant des difficultés ou pas ou des capacités que peuvent avoir les personnes et il y a d'autres personnes comme des auxiliaires de vie aide-ménagère IDE les commerces aussi d'un côté les pharmaciens je sais pas l'épicerie voilà tout ce qui est où les personnes sont moins au courant et là notre travail mais aussi quand je dis notre travail c'est aussi votre travail monsieur Fidelgo c'est aussi d'aller rencontrer et essayer d'expliquer voilà très tranquillement en allant boire un café peut-être à deux et se présenter et ça se passe très bien de manière très tranquille voilà il faut pouvoir parler c'est-à-dire il faut pouvoir parler et laisser la place parce que les personnes qui parlent le mieux de l'handicap psy sur la résidence par exemple je vais dire que ce sont les locataires c'est pas moins court voilà les mots les plus vrais les mots les plus justes ce sont eux qui les ont voilà donc on peut largement la faire confiance pour bien se vendre dans le quartier monsieur Jérôme peut-être pour terminer monsieur Garci est-ce que vous auriez des conseils et des partages sur des situations plus compliquées dans des situations difficiles qu'on appelle généralement de crise il faut pouvoir un peu amener du décalage penser au mot décalage pour pouvoir se dire la personne est en colère je sais pas la personne peut avoir des hallucinations dit n'importe quoi il faut penser à la souffrance si la personne est amenée à être un peu énervée ou beaucoup énervée en colère à dire n'importe quoi voir des choses qu'on voit pas c'est-à-dire des hallucinations que ce soit auditives ou visuelles penser à souffrance parce que ce qui fait réagir à la personne c'est la souffrance donc on arrive très facilement à désamorcer des fois surtout sur des moments de colère en disant mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui tout simplement c'est pas vous je vous reconnais pas c'est pas vous vous souffrez tellement aujourd'hui cette souffrance vous agit c'est pas vous qui êtes en train de la personne que je connais quand je parle de décalage justement c'est aussi il faut essayer de décaler ce qui est de l'ordre de la personne et la souffrance et sa maladie qu'il agit il faut pas regrouper tout ça de manière globale la personne n'est pas sa maladie voilà je pense à désidentifier voilà je vais laisser la parole oui merci beaucoup monsieur Garcia c'est important ce que vous dites sur le fait de ne pas enfermer la personne finalement dans ses comportements ou ses ressentis ou ses émotions et de lui permettre de ne pas se coller à ça et du coup de laisser un espace pour être de reconnaissance sur le fait qu'elle n'est pas sa maladie elle n'est pas ses troubles elle n'est pas ses émotions incontrôlées c'est une personne avant tout et qui doit faire avec et donc comment je peux soutenir cet aspect là merci beaucoup monsieur Garcia c'est inspirant on va laisser la parole donc à Christophe Fidalgo vous avez accepté de témoigner de votre parcours et je vous en remercie parce que voilà c'est un exercice qui n'est pas facile et c'est vraiment précieux de votre part que vous acceptiez de parler de vous quelque part de vous dévoiler un petit peu c'est pas évident mais sachez que votre parole elle est importante pour comprendre pour que nous on grandisse on s'enrichisse et que quelque part vous nous apportiez de la connaissance qui ne soit pas une connaissance plaquée et théorique mais qui soit bien celle du vécu du quotidien pour essayer d'être le plus soutenant possible de la manière la plus sensible et intelligente possible donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet exercice pas facile mais je suis sûre que ça va très bien se passer je vous laisse la parole déjà pour commencer bonjour à tous et à toutes merci pour votre invitation donc je suis monsieur Fidalgo Christophe j'ai 39 ans j'habite la résidence Emrode depuis février 2020 je suis travailleur ESAT j'ai pris quelques notes pour vous faire part de mon parcours de rétablissement donc agoraphobie enfermement et repli sur moi-même ensuite j'arrive dans un lieu de vie dans le Gard je rebondis en ESAT au Vigan après choc émotionnel décès de ma mère pas mal d'errance avec des hospitalisations errance hospitalisation avec des mises en danger et après je fais une super rencontre qui est l'éducatrice de la PSH 34 donc éducatrice S.A.V.S grosse relation de confiance qui s'installe elle m'encourage elle croit en moi elle me soutient donc c'est ce qui m'a permis de d'une part d'accepter la maladie parce que chose que je n'acceptais pas parce que quand on se dit on est malade enfin on a des troubles psy surtout quand on ne connait pas on a du mal à accepter du coup elle m'a fait accepter la maladie avec tout ce que ça comprend les rendez-vous médicaux la prise de traitement régulière et rigoureuse du coup c'est beau c'est fort du coup je suis un peu voilà je suis je suis ému un peu excusez-moi je retrouve goût à la vie avec de nouveaux projets travail tout ce que ça comprend donc travail appartement et donc du coup comme je vous disais en février 2020 j'intègre la résidence Emeraude et donc du coup continuer du travail fait en amont avec l'équipe Emeraude et je retrouve du vibro chaud du pouvoir décisionnaire et je m'ouvre à nouveau sur l'avenir avec toujours en tête et de bien prendre mon traitement car c'est j'en ai besoin c'est ma béquille et c'est ce qui me permet d'être stable et de vivre le plus normalement possible comme tout le monde et du coup je vais vous faire part en 4 ans et demi de ce que j'ai accompli grâce à moi et grâce à l'équipe aussi d'Emeraude qui m'ont soutenu dans toutes ces démarches et qui m'ont accompagné donc en 4 ans et demi j'ai pris mon traitement régulièrement parce que je faisais le yo-yo avec j'essayais je prenais je me disais bon ça va 3 jours je n'ai pas pris mon traitement je suis comme tout le monde je ne suis plus malade et après il y avait des rechutes et donc prise de traitement régulière passage achat d'un véhicule aménagement ce n'est pas dans l'ordre c'est pas c'est pas voilà mais c'est le permis de conduire j'ai passé le code et le permis de conduire ma femme a aménagé ma compagne a aménagé avec moi sur la résidence en juillet 2022 ça fait 2 ans je la soutiens dans son stage et dans ses projets professionnels et depuis peu je je donc je je priorise la santé parce que j'ai une santé quand même assez fragile je suis ému ça me touche de reparler et dans les projets sinon logement plus grand projet d'enfant avec ma compagne reconversion professionnelle aussi oui vous pouvez nous en dire un mot peut-être peut-être que vous pouvez nous dire un mot Christophe de votre souhait de reconversion professionnelle oui comment vous disiez que vous avez travaillé oui j'aimerais faire VTC en fait parce que je suis quelqu'un qui aime bien la conduite j'aime bien conduire et je pense que j'aime cette relation aussi sociale enfin le rapport à la personne enfin j'ai un bon contact avec les gens donc voilà et je veux continuer d'aller vers vers une vie sociale apaisée quoi en fait donc du coup je priorise la santé afin de retravailler sur ce nouveau projet de VTC et ce qui m'aide à vivre au quotidien dans le logement c'est la relation avec ma compagne ma liberté mon indépendance les moments de partage et de convivialité sur la résidence sur la permanence avec les voisins les voisins avec qui je m'entends bien les rencontres individuelles aussi éducateurs professionnels de santé et tout ça ça permet de rompre avec la solitude et l'ennui voilà et pour terminer si j'ai des conseils à donner ne jamais être dans le jugement prendre en considération la personne parler à la personne le plus simplement et naturellement possible ne surtout pas infantiliser être à l'écoute de la personne respecter les choix de la personne l'encourager valoriser et après si on a la possibilité d'apporter un diagnostic rapidement comme je disais je pense que si on a un diagnostic qui est posé rapidement on peut à partir de là commencer à travailler sur le rétablissement haussier avec toujours pas perdre de vue le traitement c'est important et si je peux vous permettre je terminerai sur on a tous et toutes la légitimité d'être voilà je terminerai là dessus exactement merci infiniment à Christophe beaucoup d'émotions quand je reparle un peu oui et on la partage on la partage avec vous et on est bien conscients du cadeau que vous nous faites de partager votre histoire c'est un combat de tous les jours je sais que j'essaie de la maladie et que je me battrai c'est une maladie à vie du coup je dois me battre tous les jours pour vivre le plus apaisé possible sachez qu'on vous écoute tous monsieur Fidalgo avec beaucoup d'attention et qu'on est tous très admiratifs de votre parcours de rétablissement et de votre courage de témoigner et de partager cela et sachez que votre parole elle nous fait du bien elle nous fait du bien parce que grâce à votre histoire tous les mots que nous on connait en tant que professionnels sur le rétablissement en psychiatrie ça prend du sens c'est à dire qu'on comprend la valeur de chacun de nos gestes et le soutien que ça peut apporter à une personne et on comprend votre combat du quotidien et on vous voit grâce à ce que vous nous avez raconté explorer tous les champs de rétablissement de votre vie c'est à dire voilà votre vie affective on voit l'importance de ce logement pour sortir de l'isolement pour vous sentir comme un citoyen on voit vos projets professionnels qui sont déterminants pour vous sentir un citoyen à part entière et comme vous disiez sortir de l'ennui et un peu du désespoir de la chronicité auquel on croit qu'on va vivre et là vous vivez autre chose vous avez plein de projets et voilà l'enjeu c'est comment vous comment être à vos côtés comme vous disiez sans vous infantiliser sans vous faire perdre votre autodétermination votre pouvoir d'agir donc merci beaucoup pour votre témoignage et je vais donner la parole à Laure Arnaud qui est donc mon interjudiciaire et justement elle va un peu nous éclairer sur à la fois finalement le rôle de cette protection de cette protection des majeurs et en même temps comment on fait pour que ce soit pas contradictoire avec les besoins d'autodétermination qui sont indispensables au processus de rétablissement donc je vous laisse la parole Madame Arnaud merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui merci à vous donc je suis Anne-Laure Arnaud puisque c'est à coutume dans ce webinaire je vais vous donner mon âge j'ai aussi 59 ans et donc j'exerce cette profession de mandataire depuis 2002 et après avoir travaillé dans un service je suis donc mandataire individuel installé en libéral depuis 2008 voilà donc c'est un parcours que j'ai entamé après une reconversion professionnelle et je suis sensibilisée à toutes ces questions de handicap et à travers mes expériences personnelles mais aussi j'ai un fils atteint d'autisme donc je suis encore plus sensibilisée à l'accompagnement des personnes avec handicap comment je suis formée dans mon métier à travailler auprès d'une personne atteinte de troubles psychiques alors outre la culture personnelle il y a notre formation initiale qui nous propose une sensibilisation aux maladies mentales il y a également un groupe d'analyse de pratique auquel je participe depuis plusieurs années à raison d'une demi-journée six fois dans l'année ça nous permet d'avoir l'avis d'un professionnel sur les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer dans nos relations notre manière de relationner avec les personnes atteintes de maladies et de troubles mentaux dans le cadre de notre métier parce que c'est une composante extrêmement importante de la prise en charge et de la prise en charge dans un cadre respectueux de ce qu'est la personne nous accompagnons des personnes majeures de 18 à 107 ans 107 ans étant l'âge maximum que j'ai pu constater dans les personnes que j'accompagne nous avons un public de personnes avec pourquoi on est placé sous mesure de protection en fait donc c'est toujours à partir d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur qui va constater une altération des facultés mentales ou corporelles qui empêchent la personne d'agir seule dans son intérêt alors nous avons des personnes atteintes de handicap mentaux de naissance des maladies neurologiques dégénérescentes de type maladie de Charcot ou SLA la maladie de Huntington la sclérose en plaques nous avons des personnes atteintes d'addiction de maladies mentales et enfin de personnes atteintes de maladies du viédissement des démences des pertes de majeures d'autonomie et parfois un mélange de plusieurs pathologies ce qui complexifie un peu plus les choses alors je vais vous donner une définition de l'accompagnement dans la protection juridique des majeurs qui a été établi par un groupe de travail éthique et qui est important à connaître l'accompagnement de la personne dans le cadre de la protection juridique est spécifique et individualisé en complément de l'accompagnement social il vise principalement à soutenir l'exercice des libertés et droits fondamentaux on voit que c'est mis en premier à promouvoir l'autonomie et une aptitude à décider à vérifier l'existence d'un consentement et la manifestation de ce dernier à consolider certains actes juridiques donc la mesure de protection est une mesure qui est contraignante qui est privative de liberté c'est son origine judiciaire et parfois elle nous amène à protéger la personne contre sa volonté mais elle vise toujours à permettre à cette personne d'aller vers un mieux-être une meilleure qualité de vie et jamais à protéger la société de ces personnes-là Notre démarche part de la personne de son environnement de son stade de vie de ses besoins de ses demandes et évidemment du mandat judiciaire qui nous a été confié puisqu'en fonction du degré de protection que ce soit curatelle simple ou curatelle renforcée ou tutelle qui est donc le degré le plus élevé de protection notre mandat va changer et nous aurons différents moyens d'action nous allons rechercher quels sont ses besoins quels sont les besoins qui sont formulés par l'environnement les observations l'environnement ça va être les aides de ménagères le médecin les infirmiers la famille les voisins les amis toutes les personnes qui gravitent autour de la personne quand il y en a évidemment les constats que je vais pouvoir faire au gré du suivi le droit nous fixe un cadre dans lequel nous pouvons agir avec ou à la place de la personne protégée mais il ne nous dicte pas notre conduite il n'y a pas une méthodologie en disant voilà dans tel type de situation voilà ce qu'il faut faire à chaque fois notre rôle est de choisir la meilleure option à l'instant T dans l'intérêt de la personne et en tenant compte en priorité de sa volonté c'est ce qu'on appelle l'individualisation de la mesure de protection nous allons nous allons chercher à avoir une bonne connaissance de leur mode de vie de leur environnement familial et amical de leur choix de leur préférence par des rencontres une écoute une écoute active des écrits parfois pour tracer les décisions afin de pouvoir revenir dessus et de concrétiser un petit peu les décisions qui ont été prises dans le cadre de maladies mentales il est très important de respecter l'équilibre psychique dont la personne a besoin et qu'elle seule peut apprécier de respecter ses limites par rapport au changement que nous pourrions vouloir introduire dans sa vie et sachant que nous visons comme le disait Madame Attala la qualité de vie mais la qualité de vie uniquement selon son propre référentiel il ne nous appartient pas de décider comment la personne doit vivre selon un référentiel de la société ou le nôtre on doit toujours chercher à rechercher quel est son propre référentiel donc parfois on peut avoir appel à faire appel à des médecins pour pouvoir évaluer certaines aptitudes et parfois en cas de difficulté on peut être amené à faire appel au juge soit pour une audition ensemble soit pour prendre des décisions qui vont aller dans l'intérêt de la personne et parfois qui ne vont pas être forcément ce que la personne aurait choisi mais ce sont des décisions un petit peu extrêmes dans des situations complexes donc je vais illustrer ça un petit peu par des cas pratiques les problématiques les plus complexes que nous pouvons rencontrer elles se trouvent dans le cas de situations de refus de soins qui sont confrontées avec des décisions sur le choix du lieu de vie est-ce que la personne peut être maintenue dans l'endroit où elle vit est-ce qu'elle veut changer est-ce qu'elle peut changer est-ce qu'elle doit changer il y a toujours des notions de santé alliées à la sécurité qui vont se confronter à la qualité de vie et qui vont se confronter à l'inclusion sociale c'est-à-dire l'inclusion sociale c'est à la fois l'inclusion de la personne dans la vie sociale comment elle veut s'inclure dans cette vie sociale mais c'est aussi l'obligation que vont avoir toutes les personnes qui soient incluses dans la vie sociale de respecter leur environnement et les autres les personnes de leur entourage donc par exemple dans le cas de mesures de tutelle parce que ce sont les situations où les personnes sont le moins autonomes sont le moins aptes à faire des choix et malgré tout le choix du lieu de vie leur revient toujours avec une limite ça va être forcément que leur choix soit possible en respectant tous les critères que je vous ai cités la santé la sécurité la qualité de vie et l'inclusion sociale nous avons par exemple une mesure de tutelle avec un monsieur qui a atteint d'une sclérose en plaque ce monsieur n'a jamais souhaité se soigner pour cette sclérose pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont certainement en lien avec son histoire de vie peut-être une pathologie mentale qui était antérieure à la sclérose en plaque et moi quand je suis désignée ce monsieur il vit seul dans un logement en location privée dans une petite résidence de banlieue et ce monsieur ne sort jamais de chez lui vit dans des conditions de quasi insalubrité dans son logement refuse toute intervention au domicile il n'y a que ses parents qui peuvent de temps en temps rentrer chez lui mais pas toujours les repas lui sont livrés et cette personne outre sa qualité de vie qui est très obérée par les douleurs qu'il peut ressentir et par cet isolement social isolement qu'il subit et qu'il choisit à la fois cette personne va produire des nuisances sonores très très importantes en regardant la télévision à fond le matin à 6h la nuit à n'importe quel moment de la journée en fait il crie quand il a mal et à tout moment ce monsieur refuse les soins donc nous sommes confrontés à des plaintes des pots de plaintes en bonne et due forme auprès de la gendarmerie par les voisins qui veulent faire cesser le bruit on me demande de mettre ce monsieur ailleurs avec bienveillance de le mettre dans un lieu de vie où on prendra soin de lui mais surtout de le mettre dans un endroit où il ne dérangera personne et notre rôle ce n'est pas ça ce n'est pas de prendre les gens et de les mettre là où ils ne vont déranger personne c'est toujours de rechercher l'équilibre entre que veut la personne qu'est-ce qui va lui convenir qu'est-ce qui va le mieux assurer sa sécurité sa santé sachant qu'on ne peut pas obliger les personnes à se soigner jamais on ne peut jamais obliger une personne à se soigner c'est toujours son choix notre mission c'est de veiller à ce qu'il ait accès aux soins si nécessaire donc de l'aider à rechercher un médecin de éventuellement contacter le médecin s'il est d'accord de veiller à ouvrir ses droits aussi à tout ce qui est allocation adulte handicapé si c'est le cas enfin voilà de veiller à ce qu'il y ait le minimum qui soit mis à sa disposition mais c'est extrêmement difficile d'amener la personne à se soigner si elle ne l'a pas décidé et nous devons toujours respecter son choix voilà donc dans le cas de ce monsieur et bien on navigue entre le dépôt de plainte comment on l'accompagne comment on l'informe comment on essaie de l'inciter à modifier un petit peu son mode de vie comment on met à sa disposition des moyens pour essayer de respecter le règlement de copropriété ses obligations de locataire comme par exemple de lui mettre un auxiliaire de vie financé par une prestation de compensation du handicap puisque c'est lié à son handicap qui va venir plusieurs fois par semaine lui proposer ses services sortir les poubelles qu'il ne peut plus sortir mais qui ne va pas s'imposer dans le logement qui ne va pas imposer un nettoyage qu'il ne veut pas on lui fait livrer les repas et si la personne qui lui livre les repas ne le trouve pas enfin qu'il n'ouvre pas à ce moment là il va m'alerter donc moi je vais savoir que je vais pouvoir intervenir pour voir ce dont il a besoin à ce moment là et éventuellement introduire un petit peu de soin si c'est nécessaire dans un autre cas d'une personne qui est également en tutelle c'est un monsieur qui a une histoire de vie très compliquée très douloureuse qui a été adopté et rejeté par sa famille d'adoption il a un passé avec des addictions et lors d'une overdose il a perdu l'usage d'une jambe ce qui lui a donc ajouté un handicap physique ce monsieur est sous tuteille il a une maladie mentale c'est une schizophrénie et après avoir vécu longtemps dans un logement autonome avec un mode de vie très reclus il ne sortait jamais il avait des auxiliaires de vie qui venaient pas quotidiennement mais plusieurs fois par semaine à son domicile qu'il aidait pour les courses pour tout ce qui était ménage dans la mesure du possible en tout cas lui fournir ce dont il avait besoin ce monsieur avait une allocation adulte handicapé et puis il avait un équilibre de vie qui lui permettait de maintenir la qualité de vie qu'il avait choisie et qui lui convenait à ce moment là et puis ce monsieur dans sa vie il y a un événement important qui est arrivé c'est à dire que sa maman d'adoption est décédée et à ce moment là il a hérité d'un assez gros patrimoine avec des revenus qui ont complètement modifié cet équilibre financier et social donc les revenus procurés par la caisse d'allocations familiales ont été remplacés par des revenus locatifs et à ce moment là ce monsieur ça a beaucoup bouleversé son équilibre psychique et ça l'a amené à avoir des comportements de décompensation qu'il a fallu gérer mais toujours avec en respectant ses choix ce monsieur est allé de son propre chef dans un appartement un appart hôtel qu'il a choisi au moment du Covid et ensuite sa santé s'est dégradée assez rapidement avec une intervention très fréquente de plus en plus fréquente du SAMU des hospitalisations ce qui fait que petit à petit l'appart hôtel a commencé à avoir des inquiétudes assez fortes sur sa vie est-ce qu'il n'allait pas avoir un problème grave pendant qu'il était dans cet établissement et ce n'était pas la destination ce n'est pas le but d'avoir un appart hôtel des personnes en dépendance de santé et donc ce monsieur après plusieurs échanges après plusieurs possibilités qui lui ont été proposées de lieu de vie il a fini par accepter mais dans un cadre un petit peu contraint c'est-à-dire il était hospitalisé d'aller en établissement pour personnes âgées et là ça a commencé à devenir extrêmement difficile puisqu'il a vécu une grosse régression psychique et il est confronté là à une comment dire à des demandes qui de sa part qui ne sont pas du tout compatibles avec l'établissement dans lequel il vit qui répond aussi bien qu'il le peut à ses demandes mais ce monsieur ayant des addictions continue à se procurer des produits il se met en danger il veut changer d'établissement il veut aller dans une autre région et toutes ces demandes sont étudiées à chaque fois avec toute la mesure comment dire avec toute la délicatesse et l'attention que à la fois sa maladie demande mais également la mesure de protection qui vise à le protéger de ses propres agissements et donc je suis amenée à faire établir des certificats médicaux je suis amenée à écouter ses demandes je suis amenée à répondre aux personnes qui interviennent dans son environnement et qu'il sollicite pour essayer de soutenir ses demandes voilà donc nous essayons dans la mesure de possible à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations comme ça très complexes de 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 personnes qui ont une maladie qui les empêche finalement de prendre des décisions qui seraient dans leur intérêt mais en même temps que nous devons respecter nous sommes amenés à solliciter au maximum des professionnels qui vont nous amener à prendre la meilleure décision possible à chaque fois à chaque stade de vie de la personne la qualité de vie c'est vraiment ce que nous recherchons mais avec toute l'humilité dont nous pouvons être capables c'est à dire nous ne détenons jamais la vérité nous ne pouvons jamais savoir à la place de la personne quel est le bon choix qu'il faut faire au bon moment donc voilà nous tâtonnons nous essayons nous proposons parfois nous nous trompons et il faut toujours être capable de revenir en arrière et de et de chercher une autre solution la meilleure qui soit à chaque instant voilà merci beaucoup madame Arnaud on sent à quel point c'est c'est subtil cette posture aux côtés de la personne et à quel point ça nécessite beaucoup d'humilité et à quel point quand bien même quand bien même effectivement comme vous disiez on a le sentiment que la personne ne fait peut-être pas le choix qu'on considérerait comme le plus qualitatif ou protecteur de sa vie il y a un enjeu de 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 respect de la décision de la personne parce que c'est là où elle est reconnue dans sa citoyenneté et dans son autodétermination et ça c'est un levier très important sinon la personne finalement ne décide plus rien pour elle et se laisse prendre dans un cycle aussi de chronicité et ne prend pas sa part de responsabilité et je vais se souvenir dans nos échanges à quel point vous aviez partagé le fait que vous travaillez aussi à informer les personnes pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées du mieux possible merci infiniment il y a énormément de questions on va essayer d'en prendre un maximum pour répondre à tout le monde et voilà que vous ne soyez pas trop frustrés donc je propose qu'on ne tarde pas et qu'on prenne tout de suite les questions pour le dernier quart d'heure qui nous reste alors qui est à l'origine de la création de ce type de structure et quels sont les financeurs donc ça c'est une question qui concernait la résidence émeraude à Montpellier si je peux voir alors je vais vous répondre qui est à l'origine de la création de ce type de structure à l'origine c'est tout ce qui était vous parlez de l'habitat j'imagine que c'est sur l'habitat inclusif voilà on peut même remonter au logement d'abord qui continue voilà mais l'habitat inclusif comment dire l'origine je suis un peu embêté d'ailleurs l'origine alors peut-être que je peux vous aider monsieur Garcia ce qui est certain on va peut-être pas refaire l'histoire du logement accompagné en France mais ce qui est certain c'est que pendant des années on a créé des structures plutôt de type foyer en te disant qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'être accompagnées dans leur quotidien et que donc il fallait leur trouver des logements spécifiques créer des logements spécifiques on a un peu inversé la tendance et aujourd'hui on est dans toute une réflexion et une philosophie qu'on appelle le logement d'abord qui est de dire il ne faut pas créer des logements adaptés ou particuliers ou bien de transition un peu comme les centres d'hébergement parce que finalement on s'aperçoit que les personnes n'en sortent jamais ce n'est pas des moments de transition mais plutôt trouver des logements ordinaires avec des baux ordinaires de location classique dans lequel par contre on accompagne les personnes avec les dispositifs les plus contenants les plus soutenants possibles mais ce qui est important c'est que la personne soit dans son logement propre à elle donc ça me permet de répondre à une question qui est passée dans le chat qui était de dire est-ce que c'est limité dans le temps le logement non puisque c'est comme quand on est locataire de son logement et bien il n'y a pas de limite dans le temps sauf si le propriétaire veut récupérer son logement pour une raison valable j'en profite aussi pour préciser que dans le chat il y a plusieurs personnes qui ont témoigné de ce type de dispositif où c'est vrai qu'il y a une structure qui du coup quelquefois fait l'intermédiaire soit par des systèmes de beaux glissants soit par des systèmes d'accompagnement dans des appartements de location privée pour faciliter l'accès au logement parce qu'on sait que dans certains endroits ce n'est pas forcément évident et quand on propose l'accompagnement qui va avec c'est très sécurisant alors il y avait une question qui était effectivement destinée plutôt à Christophe Hidalgo comment est considéré le logement par les résidents émeraude alors peut-être que Christophe Hidalgo vous pouvez en dire un mot et puis M. Garcia compléter comment vous considérez votre logement émeraude Christophe comment je le considère je le considère comme je dirais comme un outil de travail pour comment je considère mon logement écoute déjà je considère comme une opportunité déjà de m'avoir attribué ce logement et comme un bon outil de travail un bon outil de travail pour être dans de bonnes conditions pour votre établissement finalement votre équilibre de vie c'est ça vous vous sentez chez vous oui c'est chez vous oui chez moi c'est chez vous et peut-être dire vous pouvez accrocher ce que vous voulez au mur oui c'est ça on aménage comme on veut on décor comme on veut vous ouvrez la porte à qui vous voulez exactement vous vivez dedans comme dans n'importe quel logement exactement est-ce que monsieur Fidalgo tous les hérésies tous les locataires vous percevez qu'ils le vivent de la même manière que monsieur Fidalgo oui je pense parce que quand je vois l'ambiance qu'il y a et comment on rigole bien entre nous la complicité qu'on a entre nous franchement on vit bien sur la résidence franchement c'est c'est top c'est une chance de pouvoir être dans cette résidence finalement vous vivez comme si vous étiez dans un immeuble avec des voisins sympas oui c'est ça c'est ça ok on peut peut-être reprendre une autre question je veux peut-être ajouter pardon monsieur Garcia pardon que des personnes aussi voient leurs appartements comme un tremplin ils se sentent chez eux en disant ben là j'ai eu une chance de pouvoir encore m'épanouir apprendre des choses avancer reprendre confiance pour peut-être quitter un jour la résidence il y a des personnes aussi qui parlent comme ça ok c'est un passage pour elles pour certains oui pour d'autres pas du tout d'accord elles ont le droit de rester autant qu'elles veulent oui je me vois dans ce cas que monsieur Garcia vient de décrire parce que je suis souvent en train de dire que je prends la place de quelqu'un et que voilà je suis de passage en fait sur cette résidence et que j'aimerais bien réintégrer le milieu ben ordinaire classique si je peux me permettre mais votre souci c'est que de vous dire vous aimeriez quelqu'un d'autre et la même chance que vous de pouvoir être dans c'est par ce logement alors il y a une question qui est importante quelle est la place et la prise en charge pour les addictions dans cet habitat partagé alors dans les conditions d'attribution du logement les personnes qui consomment des produits toxiques ou addictions à l'alcool on ne peut pas travailler avec c'est pas qu'on ne peut pas c'est qu'on ne sait pas nous non plus par contre évidemment il y en a on sait tous que le cannabis l'alcool ça touche tout le monde donc même ben une fois que la personne est là de toute façon on a son bail on travaille avec et donc on a des des contacts et un partenariat avec Addiction France le Xapa à Montpellier qui sont déjà venus faire une action ne serait-ce que par rapport au tabac et on travaille justement sur la parole et les personnes nous font assez confiance aujourd'hui pour nous laisser les accompagner vers des addictologues c'est pas quelque chose qui même si ça fait pas partie de au départ des personnes qui devraient y avoir ici on peut pas l'ignorer quoi c'est la réalité d'aujourd'hui il faut faire avec quoi voilà il faut savoir qu'il y a une énorme comorbidité entre les psychiques et la prise de toxiques et les addictions donc effectivement c'est compliqué de travailler dans le champ de la santé mentale sans considérer que ça peut faire partie du parcours de vie oui ok je disais que tout le monde a le droit malgré addiction ou pas addiction tout le monde a le droit d'avoir sa chance aussi de pouvoir s'en sortir et de s'appuyer sur une équipe comme l'équipe d'Embrode pour pouvoir justement combattre ces addictions là et s'en sortir quoi au mieux oui et puis j'ai envie de dire c'est même quelquefois parce qu'on est dans un logement ordinaire et qu'on y tient que tout d'un coup on se dit ça vaut peut-être le coup que je m'accroche et que je fasse et que j'accepte et c'est vrai que peut-être qu'on peut faire une hypothèse en tout cas que vous monsieur Garcia n'étant pas un spécialiste de l'addiction ben quelquefois c'est plus facile pour vous d'orienter quelqu'un vers un addictologue ou une association parce qu'il y a moins de résistance parce qu'on sait que c'est des démarches qui sont difficiles à faire oui et que le travail en direct est sûrement plus difficile oui exactement madame Arnoux il y a une personne sous tutelle est-ce qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion d'expulsion par son propriétaire qui observe la dégradation de son logement j'en profite pour vous poser une deuxième question que j'ai vue passer est-ce que c'est dans votre dans vos missions que de faire les démarches de reconnaissance et de demande d'aide auprès des MDPH alors en ce qui concerne le statut de la personne sous tutelle la personne sous tutelle elle a les mêmes obligations que les autres personnes qui ne bénéficient pas d'une mesure du tutelle et donc elle doit respecter le règlement de copropriété et son bail donc ce n'est pas parce qu'elle est sous tutelle que ça va l'exonérer de respecter ses obligations en revanche elle va avoir un peu plus de droits et notamment elle va avoir bien le droit à l'information par son tuteur le droit à être défendu ou avoir éventuellement on va lui l'inciter fortement voire dans certains cas lui imposer d'avoir de prendre des mesures pour éviter ça mais je dirais que ce qui si les dégradations sont telles que alors les dégradations si c'est juste un défaut d'entretien ou que la personne elle abîme le logement le propriétaire il n'est pas censé le savoir puisqu'il n'a pas lieu d'entrer dans le logement le logement une fois qu'il est loué la personne elle est chez elle le propriétaire ne peut pas lui imposer des visites pour voir l'état du logement moi non plus en tant que tutrice je ne suis pas habilité à entrer chez la personne si je n'y suis pas autorisé par son habitant par son locataire donc je ne peux pas moi non plus constater l'état du logement et considérer qu'il représente un risque et d'informer le propriétaire donc ça déjà c'est une chose et ensuite le propriétaire il a des moyens d'action qui sont les moyens classiques de tout propriétaire s'il y a non-respect du règlement de copropriété il peut au vu de ce non-respect faire constater et demander l'expulsion la rupture du contrat de bail devant la justice par rapport à ces éléments-là mais en tous les cas la dégradation du logement en soi il faut voir quelles sont les dégradations en question mais ça ne me paraît pas être un motif de résiliation du bail puisque pour ça il y a des pots de garantie il y a des actions après quand la personne s'en va pour faire régler évidemment les dégâts au locataire ce qui n'est pas forcément chose facile mais en tout cas le droit est là pour protéger à la fois le propriétaire mais aussi le locataire en ce qui concerne les expulsions pour des non-paiements de loyer la personne sous tutelle n'est pas davantage protégée contre l'expulsion mais il faut dire que lorsqu'il y a une mesure de protection parfois on intervient d'ailleurs Riquérac juste avant le jugement ou juste après le jugement pour le faire respecter et le fait qu'il y ait une mesure de protection favorise grandement le maintien dans les lieux par le bailleur encore plus quand c'est un bailleur social que quand c'est un bailleur privé parce que nous sommes là grâce à la gestion des comptes et des ressources pour payer les charges fixes et en priorité le logement qui est protégé dans toutes les mesures de protection le logement est protégé c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on doit payer en premier voilà en ce qui concerne les démarches auprès de l'indPH ce sont des démarches qu'on appelle des actes d'administration en opposition avec les actes de disposition les actes de disposition ce sont tout ce qui est achat vente de biens immobiliers achat et vente de mobilier utilisation de l'épargne dans tous ces actes nous avons un rôle à jouer soit nous agissons avec la personne en curatelle soit nous agissons à la place de la personne en tutelle donc là les choses sont claires en ce qui concerne les actes d'administration ce sont des actes que la personne protégée est censée réaliser seule évidemment il y a des degrés d'autonomie différents chez chaque personne en curatelle c'est vraiment la personne qui est chargée de ces actes d'administration et nous nous allons l'orienter éventuellement l'aider mais certainement pas faire à sa place les assistantes sociales les assistants sociaux sont d'ailleurs chargés d'accompagner les personnes quel que soit leur statut juridique leur code de déontologie le dit bien elles ne peuvent refuser personne en raison de sa condition et donc les services sociaux sont chargés d'accompagner toutes les personnes en ce qui concerne les personnes sous tutelle on n'a pas toujours d'assistance sociale avec lesquelles travailler en partenariat ce qui est vraiment les meilleures conditions pour travailler auprès des personnes protégées et nous sommes souvent amenés à compléter nous-mêmes les dossiers de la MDPH pour l'ouverture des droits parce que c'est important pour garantir à la fois les ressources et également l'accompagnement au quotidien dont ces personnes-là auront besoin si nous avons une assistante sociale une assistante sociale dans l'environnement de la personne qui le connaît déjà ça facilite grandement les choses et c'est ce qui est le plus efficace on comprend que ce n'est pas dans vos missions mais que le fait de vous y participer du mieux possible on va prendre une dernière question vous avez très bien rappelé que la personne en situation de handicap était reconnue limitée dans ses capacités au quotidien il arrive souvent que pour pouvoir continuer à vivre dignement un logement autonome certaines personnes aient un réel besoin d'aide à prendre soin d'elles-mêmes et ou à entretenir son espace personnel ceci passe très souvent par l'attribution d'une PCH prestation de compensation du handicap afin que ces personnes puissent être aidées financièrement pour bénéficier d'une aide à domicile suffisante c'est-à-dire quasi quotidienne or les demandes de PCH concernant des personnes en situation de handicap psychique sont presque systématiquement refusées par la MDPH et ce malgré le décret du 1er janvier 2023 comment faire pour aider ces personnes à obtenir les aides financières nécessaires pour le maintien à domicile alors c'est une question qui est importante effectivement pour que vous sachiez le décret du 1er janvier 2023 il élargit la prestation de compensation du handicap pour justement prendre en compte les enjeux un peu spécifiques au handicap psychique en matière d'aide humaine qui n'étaient pas pris en compte auparavant par les MDPH ou moins bien où l'aide humaine était plutôt par exemple pour faire sa toilette faire à manger or l'enjeu pour les personnes qui ont des troubles psychiques en situation de handicap psychique elle est plutôt effectivement lui prendre soin de soi globalement mais même organiser sa journée entretenir son espace personnel c'est peut-être pas encore satisfaisant dans toutes les MDPH mais il faut quand même savoir que il y a d'énormes progrès qui ont été faits là-dessus dans les départements donc je pense qu'il y a encore un temps d'acclimatation d'acculturation par rapport à cette nouvelle dimension de la MDPH il ne faut pas lâcher il faut s'appuyer sur ce décret-là qui a été très travaillé par les pouvoirs publics et les associations pour tenir compte exactement de ce que vous décrivez très bien sur la vie quotidienne et l'aide au logement quotidien et c'est même précisé dans le décret qu'il ne s'agit pas de faire à la place de la personne mais de la soutenir au quotidien dans sa capacité à tenir son logement organiser sa vie quotidienne et faire face à l'incertitude aussi de la vie quotidienne donc ça peut être aussi accompagné pour les courses voilà donc c'est pas cette issue comme réponse parce que on n'a pas de solution clé en main mais néanmoins il ne faut pas lâcher parce que c'est une obligation légale aujourd'hui c'est de mieux en mieux reconnue les professionnels sont formés petit à petit à cette nouvelle dimension de la PCH donc ça vient et on en tient de mieux en mieux compte il est 16h01 il est temps de nous quitter de vous remercier infiniment tous d'avoir participé à cette rencontre merci beaucoup madame Arnaud merci beaucoup monsieur Garcia et merci monsieur Fidalgo bon anniversaire j'ai compris que c'était votre anniversaire aujourd'hui sauf et que vous m'avez rien dit en tout cas vous nous avez fait un beau cadeau c'était pas notre anniversaire à nous mais vous nous avez fait un beau cadeau et j'espère que vous vous êtes fait un beau cadeau à vous parce que chapeau pour votre prise de parole vous pouvez être très fière d'avoir pu témoigner de votre parcours et vous pouvez être très fière de votre parcours j'ai vu passer une infirmière qui vous a connue il y a plusieurs années en ESAT et qui était très émue de vous entendre témoigner de votre vie actuelle voilà soyez fiers et solides de ce chemin parcouru et merci infiniment pour vos partages à tous s'il vous plaît apportez-nous un retour sur ce webinaire pour qu'on puisse les améliorer les adapter et répondre au mieux à vos besoins et vos questions et puis voilà nous dire si ça vous a été utile ou pas pour qu'on continue si c'est nécessaire et que et qu'on fasse autre chose si ça n'a ça n'a pas apporté aux participants en tout cas merci à vous tous c'était une belle rencontre et à très bientôt merci à vous merci au revoir au revoir au revoir